Un jeu de Treasurer comme je le disais Donc très bon développeur Qui a développé sur pas mal de consoles Notamment la Mega Drive Un jeu sponsorisé par McDonald's Il y en a eu d'autres qui ont été plus connus Notamment Global Gladiators MC Kids et tout ça Là c'est le moins connu peut-être des jeux McDo McDonald's de Treasure Land Adventure Je lance le jeu tout de suite Il y a une petite intro Un jour Ronald marchait dans la forêt magique Et il a trouvé un petit bout de papier En dessous d'un gros arbre Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le morceau d'une carte au trésor Je me demande où sont les autres morceaux de la carte Ronald ne le savait pas Mais il y avait trois autres personnages Qui cherchaient eux aussi des morceaux de la map Allez c'est parti pour une chasse au trésor C'est le début des aventures de Ronald Avec un morceau de carte dans sa main Ouais c'est vrai Bah après Global Gladiators c'était Virgin quand même MC Kids je sais plus Alors Alors déjà le premier truc que je tiens à dire C'est que Là je joue avec la ROM européenne Parce que l'autre fois je l'ai testé De mon côté J'avais mis la ROM américaine Et je m'étais pas rendu compte Mais la ROM américaine De base Elle est en niveau facile C'est écrit Beginner en bas Et du coup je suis allé très très loin Parce que le jeu était très facile Là je l'ai mis en J'ai mis la ROM européenne Donc j'ai mis On voit les petites animations de Ronald Qui fait le M McDo C'est déjà très très beau Là je l'ai mis en normal Avec la ROM européenne En espérant que ça se passe bien Alors Ronald Il peut sauter avec C Il peut lancer des Je sais pas De la magie Des éclairs magiques Avec B Et avec A Il lance son écharpe Comme ça De ses foulards de clown Ah c'est Virgin aussi Tu vois Bah Peut-être que le jeu Il s'est pas bien vendu Treasure Fallait connaître Quand même à l'époque Il s'est peut-être pas bien vendu Le premier Du coup après Ils ont pris Virgin Pour tout le reste Alors C'est un jeu de plateforme J'allais dire tout ce qu'il y a De plus classique Mais c'est pas vrai en fait Parce qu'il y a Il y a des phases Pas classiques du tout Après Les mini-jeux Ils sont cool Est-ce que tu te rappelles Des mini-jeux de ce jeu Parle pas trop vite de Coca Hein Tu sais pas Tu sais pas Ce qu'on va bouffer ce soir Allez Bim Alors le foulard Ça sert à ça en fait Ça sert à se projeter Sur des plateformes A s'accrocher Alors je sais pas trop Ce que j'ai ramassé Mais apparemment c'est bien Et là j'ai ramassé Une upgrade de mon arme En fait Donc j'aurais besoin De moins de coups Pour tuer les ennemis Ce serait bien Que je mette un petit timer Voilà La musique est cool C'est très coloré C'est beau C'est animé Enfin c'est très bien animé Je sais qu'en mode facile On les bute en un coup Les ennemis Et peut-être que la version Je sais pas si il y a une version japonaise C'est une bonne question d'ailleurs En tout cas Ils ont dû se dire Que la version américaine Était beaucoup trop facile Du coup de base La version européenne Ils la mettent en moyen De toute façon je suis en Allez Je joue prudemment Parce que je sais que Autant beginner C'est une promenade de santé Autant là C'est plus compliqué quand même Et je crois qu'on a qu'une vie Ouais on a qu'une vie en plus Ça il fait chier Bon Allez on s'accroche Voilà Façon Teeny Toons Merde putain ça remonte Je savais pas Y'a un shop au milieu du Du niveau Va y aller Salut Rising Sun Aujourd'hui c'est Adverb Game On commence par du McDo Mais y'aura à boire et à manger Littéralement Pendant toute la soirée Et je précise que moi Je touche rien Les jeux sont sponso Mais les vidéos non Les vidéos non Celui-là est très bien C'est peut-être le meilleur Des jeux McDo d'ailleurs Alors J'ai 840 Putain 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 10 000 gold Un continu Et il craque lui Je peux m'acheter des points de vie Merde On retourne dans le magasin J'ai pas fait le bon bouton Salut l'une d'elles Bah y'a du beau monde ce soir Ah d'accord Ah d'accord En plus en normal On peut pas avoir plus de 3 points de vie Ok Et il faut savoir Que ce jeu McDo Il existe une version Game Gear Pas Master System Uniquement Game Gear Qui s'appelle Ronald No Adventure Je sais pas quoi C'est C'est Global Gladiators Rising Sun C'est sur Mega Drive Et c'est sur Master System Game Gear Jojo se dédouble C'est un jeu virgine Par ceux qui ont fait Air Swarm Gym Et coup le Spot D'ailleurs Et sinon Y'a un jeu de plateforme Pareil avec un enfant noir Et un blanc Comme dans Global Gladiators Je sais pas Ça devait être dans les directives De chez McDo Qui s'appelle MC Kids Qui est sur NES Et qui est sur Game Boy NES et Game Boy Voilà Mais il est très très plateforme Et c'est virgine aussi Donc y'en a eu pas mal Des jeux McDo C'est pas ceux qui ont eu Le plus de jeux sponso Mais C'est peut-être les deuxièmes Je crois que ceux qui ont Le plus de jeux sponso C'est C'est M&M's Merde Remets-moi là Pas bien On va aller chercher Le bonus quand même Oui Bah c'est ça Cool Spot Il faisait un peu Des commandes A l'époque Pour des grandes marques Pour financer En même temps À côté Ils faisaient des jeux Disney Si dans ton jeu Les personnages Ils tiraient Avec un espèce de pistolet Mayonnaise C'est Global Gladiators Donc c'est Mega Drive Très certainement Et donc je disais Que Oh putain Les hitbox sont généreuses Vous avez vu Je tire en dessous De l'ennemi Et il n'y a pas de problème Oui Ce jeu McDo Il existe plus ou moins Une version Game Gear Game Gear uniquement Pas Master System Qui s'appelle Ronald No Adventure Je ne sais plus quoi Non Donald Donald No Adventure C'est vrai Au Japon Au Japon Ronald Il s'appelle Donald McDonald Voilà Donc moi au départ Je pensais que je lançais Un jeu Donald Mais en fait Non c'est un jeu McDo Et il est quand même Très différent Du jeu Mega Drive Beaucoup plus plateforme Beaucoup moins action Et beaucoup plus difficile Oui les jeux Flash Oui Je ne vais pas en faire Ce soir Parce qu'il y en a Beaucoup des jeux Flash Comment on passe là Des jeux Flash Des jeux Mobile Il y en a beaucoup Oasis Orangina Tout ça On va faire que des jeux Console Ou Ouais on va dire console Parce qu'il n'y aura pas Que de la console Exactement Vu qu'il y aura un ordinateur Ce soir Mais bon c'est la même chose Un peu Passage secret Non J'ai qu'une vie Je crois qu'au début De chaque niveau On va se faire Une save state Parce que sinon Je ne vais pas aller très loin On peut avoir de la pizza J'ai un jeu pizza prêt Mais il est super difficile Donc c'est pas sûr Qu'on le fera Je regarde si l'effet de transparence Il passe bien en 30 hertz Ça a l'air d'aller On aura à boire J'ai prévu un jeu D'une boisson J'ai prévu des sucreries Prévu beaucoup de choses Vous verrez Alors est-ce qu'il y a Je crois qu'il y a une vie Au bout de ça Voilà Voilà Je crois qu'il y a Un bonus intéressant au bout Merde Oh putain Dégage Oui C'est ça C'est Yonoïd Mais on verra Si on va le faire Parce qu'il y a Il est super dur J'ai essayé de mon côté Il est extrêmement difficile Et en plus C'est une repompe D'un jeu Famicom Carrément Ils ont Ils ont mis le personnage De Yonoïd à la place Bon J'espère que l'ennemi Il va pas revenir Me faire chier On attend que la plateforme Elle se repositionne Il n'a pas beaucoup De jeux de pizza Par le jeu dominos Voilà Mais non Mais purée Bon Il y a une vie Je la veux Je la veux Donc je perds une vie C'est logique Bon On relance la save state On n'a rien vu Putain Mais il est terrible lui En plus Il m'enlève pas Qu'un point de vie J'ai l'impression Allez viens Ah il m'enlève Deux points de vie Bah à quoi ça sert D'en avoir quatre Bon Je me concentre Non mais c'est ça Euh Mangez pas en même temps A chaque fois Que vous voyez un truc Parce que Mais il est terrible lui Purée Ah il redonne des points de vie Quand on le bute Ça c'est bien Mangez pas Là vous voyez du McDo Faut manger pas du McDo En même temps Parce que sinon Vous n'avez pas fini Bon On va essayer D'aller tuer l'ennemi Au bout Il est presque aussi rapide que moi Donc c'est horrible à éviter Bon c'est bon T'es mort T'es mort Toi aussi t'es mort Ah On peut gagner des points de vie Supplémentaires quand même Pour tout vous dire J'ai même mis de côté Et on va pas tout faire ce soir Parce qu'il y a trop de jeux Mais j'ai un jeu Sponso De bouffe pour chien Carrément Oui J'ai eu ma vie Bon Voilà On a vu qu'il y avait des plateformes En hauteur Je vais essayer d'y aller Voilà Il y avait quelque chose Par là Voilà Et il y a même un jeu Il y a un jeu Que j'ai envie de vous faire Faudra que vous deviniez Parce que franchement Quand on voit la jaquette Et le jeu On s'en rend pas compte De quelle marque C'est la pub en fait Bon Oh J'ai récupéré des sous Qu'est-ce que je peux acheter Magic Power Up C'est pour mon arme Ça c'est si je tombe Dans les trous Un peu comme dans Gremlins C'est sur NES Pour ceux qui connaissent Life Items C'est un cœur en plus Je peux acheter une vie Mais j'ai pas assez On va acheter ça Je pense Oui c'est ça Voilà Bon J'ai acheté des points de vie Maintenant Faut jouer prudemment Pour pas les gaspiller Le jeu Il pète en couleurs Il est vachement beau C'est peut-être Un des jeux Les moins connus De Treasure L'air de rien Ah d'accord C'était juste ça le niveau Bah ok Si tu veux Oh des ballons Ah putain oui Oh putain oui Y'a ça Ah putain Voilà C'est un truc Qu'il y a beaucoup Dans le jeu Game Gear Ça Des courants Des courants contraires En fait Ah non La grenouille C'est pas un ennemi C'est vrai La grenouille Voilà C'est une plateforme J'avais pas trop prévu Enfin J'ai prévu pas mal de jeux Mais je sais pas exactement A quoi je vais jouer ce soir Y'a un jeu que je veux faire C'est sûr Quoi ? J'ai perdu une vie Mais pour rien Bon On va refaire Une safe state là Quand même En fait Je suis tombé dans le trou J'ai pas compris Ce qui m'est arrivé Alors 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 J'ai appuyé sur la touche C Et j'ai lâché mes ballons Et je suis retombé dans le trou Et j'ai perdu Allez la grenouille Soit sympa Chucky Cheese Mais je connais même pas la marque Je connais même pas Chucky Cheese Ça c'est un truc qui doit être dans Comme on doit voir dans South Park What the fuck Vous avez vu ? La souris elle va La souris La grenouille elle va dans le trou Bon Prochaine vie que je perd J'utilise un continu On va se calmer sur la triche Sinon il fallait mettre le jeu en facile Vous avez vu ? La grenouille elle va dans le trou en fait Du coup on se fait avoir Celle là non Bon Pas facile le jeu Bon On y retourne Prudemment Pour prendre son temps Faut que j'arrête de me dépêcher en fait C'est pas bon Alors j'ai compris Putain J'allais dire j'ai compris l'entourloupe Mais en fait pas du tout Parce que je suis tombé dans le trou Le jeu Le placement des ennemis est particulièrement vicieux Rends moi mon point de vie Je sais plus si c'est un boss ou quoi ici Ou c'est un espèce de niveau bonus peut-être Ah c'est un peu des deux en fait Faut éviter les ennemis Et essayer de ramasser des bonus si possible Les ennemis sont pas compliqués A esquiver Pop 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 Jeu pour enfant Bah si on joue à la version US Y'a pas de problème On a beaucoup de On a des vies On a beaucoup de Coeur Par contre je sais pas du tout ce que ça représente Les anneaux Or et argent que je récupère On a aucune idée Y'a un feeling un peu Castlevania Ça va faire bizarre que je vous dise ça Mais Je trouve qu'il y a un feeling Castlevania dans le jeu On prend un coup On tombe Bah voilà tiens Chauve-souris On prend un coup On saute en arrière Etc Elle est bien la musique Ah oui ça c'est un niveau un peu Casse toi Oh non Et merde La hitbox Sérieusement Mais il meurt ou il meurt pas lui Il y a un vincible Bon bah il y a l'air vincible Ici c'est un niveau un peu Un peu Castle of Illusion J'aurais tendance à dire Où il y a une cascade en fait Et il faut se mettre à l'abri Y'a un niveau comme ça Dans les Teeny Toons Sur Super Nintendo aussi Avec les tirs de Les tirs de Star Wars Voilà Il faut se mettre là Par exemple Bah Normalement On va rencontrer Amber Glard après Tu sais L'espèce de cambrioleur Donc si si Y'a les persos de McDo Tu verras Voilà Y'a un timer Et en fait Il faut se mettre dans la safety zone Quand la cascade tombe Oh y'a une safety zone On va rester dedans Oui il vole d'hamburger Ouais Et c'est lui le méchant Y'a un épisode des Simpsons Où Y'a un espèce de Hamburglar Chez Krusty Burger Et t'as Homer Qui est déguisé en Krusty Qui le tabasse Oula 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 Non Non Bon ça va En prenant son temps Ça se passe bien Cette zone Cette zone Oh Magasin Est-ce que je peux racheter Une vie Ah non Une vie C'est à 5000 Bon on va racheter Des points de vie Voilà J'ai remis mes points de vie A fond Mais il meurt pas lui ou quoi Et si j'essaie de monter Il va me toucher Non Ah non il touche pas Il touche pas en fait Euh Là aussi ça me rappelle Castle of Illusion Oh putain Mais c'est vrai qu'il y a ça Putain Allez je me barre Arrête d'envoyer des abeilles S'il te plaît Bon par contre Le bestiaire L'espèce de truc jaune Avec une corne Pfff Aucune idée De ce que c'est censé représenter Putain J'ai failli crever J'ai failli crever La musique est sympa On va essayer de finir au moins le niveau 1 Et je vais essayer d'aller racheter des Ouais j'aimerais bien aller en racheter Ah putain Le timing est compliqué Parce que l'abeille elle se met là Et du coup je peux pas sauter en fait Et j'ai plus beaucoup de points de vie C'est ça le problème Et bah voilà Et bah voilà En voulant acheter des points de vie Je suis mort Bon Je crois que En mode beginner Y'a pas les abeilles en fait Ça me dit rien Y'a un burglar Et y'a aussi Une fille Qui a une tête d'oiseau Je sais pas comment elle s'appelle On la voit dans le niveau 2 Je crois Mais ah putain Les abeilles elles sont terribles Et je comprends pas pourquoi le jeu à chaque fois Il m'enlève 2 points de vie Don't touch Ah c'est là qu'on va voir Amberglard Jojo T'es ici Voilà regarde Hey salut Amberglard Quelle jolie maison Qu'est-ce que tu dis Tu veux un de mes joyaux magiques Tu me donneras un indice En échange du joyau Vraiment Est-ce que je te donne un joyau Non Non parce que je sais ce que c'est l'indice Donc je vais pas redépenser un joyau Je vais pas dépenser mes points de vie Ça va bien Il faut laisser le boss te toucher Je crois que c'est ça l'indice Il faut laisser le boss Ça va être là le boss je crois Putain J'ai plus qu'un point de vie Oh y'a un magasin Euh Oui Voilà j'ai racheté des points de vie Tout va bien Mais Il faut ça baisser ou quoi Il m'a enlevé Il enlève 4 points de vie lui Merde Et je suis mort On va voir ce que ça donne Elle continue Putain il est chaud En beginner Il est beaucoup trop facile Mais en normal C'est chaud Si ça me remet au tout début du niveau C'est mort Non c'est bon Ça me remet assez loin quand même On va aller voir par là Vas-y crache ton truc toi Bah non il me touche J'aurais dû le lancer en beginner en fait Je pense le jeu Bon allez Prout Save state Je relance mon jeu Parce que merde Le jeu équilibré bizarrement en fait Le jeu équilibré très bizarrement Parce qu'on a pas Enfin On a plusieurs points de vie Mais euh Les ennemis nous enlèvent tout Là c'est bon Toi tu te casses toi Là ça va être le boss je crois C'est ça Alors le boss On doit le laisser nous aspirer Ou je sais plus quoi Y'a un truc comme ça Sérieusement Eh y'a une vie en haut Ah j'ai récupéré une vie C'est ça Faut le laisser nous aspirer Donc on doit perdre un point de vie en fait Si j'ai bien compris Pris Faut laisser le boss nous Prendre un point de vie Et ensuite on peut le taper Ce qui est assez étrange comme principe Faut bien l'avouer Vas-y aspire moi Là il va faire tomber un de ses copains Ouais c'est bon Vite faut récupérer La vie en haut Bah ouais mais je suis mort C'est complètement con C'est quoi ce principe Où tu dois donner ton 1 de tes points de vie au boss Si tu veux pouvoir le taper Parce que c'est vraiment ça C'est pas une blague Voilà Voyez il me prend un point de vie Et ensuite Mais meurs j'ai plus de point de vie Putain Bah là il va me prendre mon dernier point de vie Et je vais mourir C'est quoi cette idée à la con Bon à chaque fois il nous redonne une vie quand même Au dessus du boss Ça c'est bien Vas-y fais tomber tes merdes En plus elle tombe toujours à peu près au même endroit Ça c'est bien Vas-y prends mon point de vie Bon ça va Mais bon si il ne reste qu'un point de vie Et que tu ne l'as pas fini Bah en fait Proute quoi Et merde Et merde Vas-y Asper mon point de vie si tu veux Mais t'es pas encore mort espèce de connard Combien de mes points de vie que tu dois aspirer On est obligé de faire un perfect ou bien Putain je l'ai eu Mais c'est ça en fait Les boss t'es obligé de leur donner tes points de vie Et en plus t'es obligé d'en avoir acheté dans les magasins avant Sinon t'en as pas assez C'est quoi cette idée de merde ? Jouer un Franchement Vous qui voyez cette vidéo Jouer en mode facile Parce que Je sais pas Ils ont craqué en mode normal C'est pas possible Tu m'as eu Ronald Je dois te donner cette pièce Ces morceaux de cartes Oui Il dit ça correspond à la map Oh niveau 2 Le train Ce niveau là aussi Il fait assez Teeny Toons dans l'esprit J'ai ramassé un ballon Bon ça va Je fais une petite save state quand même Parce que j'ai pas envie de me retaper ce boss à la con Et je crois que tous les boss en plus Ils sont sur ce principe là Le principe où t'es obligé de leur donner tes points de vie Pour les rendre vulnérables Du coup t'es obligé de faire des Des perfecto boss Même alors que tu viens de les découvrir C'est assez étrange Merde Ah Le niveau se termine On va faire un bout du niveau 2 Je sais pas jusqu'où on va aller Et ensuite on fera un autre jeu Alors très beau Très joli Mais il y a des choix étranges au niveau de la difficulté Au niveau du game design en fait Je peux acheter une vie J'ai acheté une vie Et on est obligé d'aller dans les magasins en plus Parce que je pense que j'avais pas assez de points de vie Pour tuer le boss sinon On peut récupérer un point de vie Mais c'est un piège à cons C'est un coup à crever je pense Et regardez le nombre de coups Que je mets à certains ennemis pour les buter quoi Bon il m'a donné des points de vie lui A 1 2 3 4 5 6 6 coups Pour buter l'ennemi en mode normal Sérieusement C'est un choix étrange Si j'étais en mode dur encore je comprends J'aurais dû le lancer en beginner en fait Comme quand je l'ai testé Mais bon je savais pas Je me suis dit ouais en beginner il était quand même facile Alors il y a un M de McDo Je sais pas C'est un continu putain J'ai loupé un continu Bon Allez hop Oh oui Ça c'est rigolo En fait ce qu'on voit en blanc là C'est des accroches pour le foulard On voit pas les plateformes en fait Oh il y a un M Il y a un M McDo là Ah putain je peux pas aller le rechercher Ouais les M c'est des continues en fait Ah ouais putain ça c'est chaud aussi ça Ça c'est chaud Faut tracer parce que sinon On se fait bouffer Oh oui J'avais oublié je voulais vous le montrer Bon Ouvrez bien les yeux Parce que c'est le jeu bonus Je suis allé dans un magasin Et on propose 2000 gold contre une partie Une partie de quoi ? Du tap top ? Non 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 Ils ont fait un vrai mini jeu Et ça franchement bravo Donc je vous laisse découvrir Ils ont mis un espèce de Tetris Directement dans le jeu C'est quand même beau Voilà faut faire des lignes de 3 c'est ça Euh Si on peut en diagonale Est-ce qu'on peut en diagonale ? Oui on peut Excellent C'est un espèce de Ça ressemble au Comment dire ? Il y avait un espèce de Tetris like Avec Bomberman Sur Super Nintendo Ça y ressemble pas mal Euh Ouais éventuellement Est-ce que je gagne une vie Si j'empile des vies ? Ah merde Eh je commence à faire des combos Je vais gagner des trucs Euh Là pourquoi pas Ah bah la merde L'a loupé Eh j'ai eu un achèvement Ça c'est une très bonne idée Faut avouer J'ai pas fait ce qu'il faut faire Mais bon C'est pas bon non plus ça Ça par contre c'est bon Ça aussi c'est bon Merde Merde C'est pas ça que je voulais faire Ça non plus je voulais pas faire Je suis un peu paniqué Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Le combo qui fait plaisir C'est un vrai petit Tetris like En plein milieu du jeu Ça fait plaisir Merde Merde Bon j'ai perdu Mais j'ai gagné des choses Je crois J'ai gagné un continu J'ai gagné des vies Ouais ça c'est bien Allez hop La suite Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ah oui il y a des miroirs Il y a des miroirs Avec des méchants dedans Et je suis mort Là il y a rien Là il y a rien Là il y a un méchant Allez on finit ce niveau là Je pense Ouais On finit ce niveau là Et puis on passe au jeu suivant Ah oui il y a des acrobates ici Et il y a des bonus à choper Je sais pas trop comment on fait Bon Je crois qu'après le Mac 2 Je vais nous servir à boire après Toi tu veux la pizza ? Bah il est super dur la pizza Je pourrais peut-être l'essayer tout à l'heure Mais peut-être brièvement Il y a peut-être des jeux Que je vais faire juste brièvement Parce que Déjà celui-là Salut Xero-Henri 56 Ah ouais il y a du foot aujourd'hui Oui Ah c'est vrai que j'y ai pas pensé Voilà Jojo Le personnage dont je te parlais tout à l'heure La fille qui ressemble à un piafle Je sais pas comment elle s'appelle Dans l'univers de chez McDo J'ai été kidnappé par un cirque Je pourrais casser cette cellule facilement Si j'avais un joyau Allez je te donne un joyau Voilà elle s'est barrée C'est vraiment un oiseau en plus Oh oui ce niveau est un peu pénible Birdies J'avais déjà dû entendre son nom quelque part A l'époque il y avait des jouets McDo Avec les figurines Officielles Eh le jeu est beau quand même Depuis tout à l'heure Il y a des effets graphiques Un coup de temps en temps Et des niveaux assez originaux quand même Là c'est du McDo Et j'annonce Après ce sera Coca Parce qu'on a mangé McDo Faut digérer Oh oui putain Écoutez C'est pas le lac des cygnes Niveau assez étrange Et je crois que quand Mais Mais quelle conne Mais pourquoi Pourquoi t'as pas bougé toi Dans les magazines à l'époque Quand on Montrait ce jeu On montrait ce passage je crois Voilà On peut perdre des vies Super facilement quand même Le jeu est vraiment pas facile On nous en donne pas beaucoup en fait Et On peut mourir très facilement Ou un magasin Qu'est-ce que je peux acheter Les ballons ils sont super chers J'ai acheté une upgrade de mon tir Je sais plus s'il y avait ce niveau En mode beginner Ça me dit rien Bon à la prochaine vie perdue On arrête Ah si si On me rappelle de lui C'est un faux niveau Je crois en fait C'est un espèce de combat Contre l'huile On peut le tuer ou pas J'ai l'impression que non Ah et je retente vite fait Et on s'arrête là Parce que j'ai pas trop compris Le principe du niveau quoi Il me semble que c'est un Un espèce de combat Contre un demi boss Ouais c'est bizarre Vas-y lance ton chapeau Faut lui piquer son chapeau Je lui ai piqué son chapeau Et retourne toi nom de dieu Mais crever Bon Je sais plus exactement ce que c'est Bon On va changer de jeu De toute façon C'était McDonald's Treasure Land Adventure Un jeu avec Ronald McDonald's Un jeu de Treasure Sur Mega Drive Très joli Très intéressant Les animations La musique Tout est cool Mais ils ont eu des choix Douteux au niveau De la difficulté du jeu Quand même On va changer de jeu Ça va changer de jeu Sous-titrage L'au Sous-titrage Sous-titrage